Le passeport collectif est un document de voyage spécial délivré par l'autorité gouvernementale à des groupes de personnes se déplaçant ensemble à l'étranger pour des activités spécifiques. Contrairement aux passeports individuels qui sont destinés aux voyageurs individuels pour des motifs personnels ou professionnels, et aux passeports diplomatiques réservés aux diplomates et aux fonctionnaires, le passeport collectif facilite les déplacements organisés tels que les voyages scolaires, les équipes sportives, les délégations gouvernementales ou les groupes de travail. Il simplifie le processus administratif en traitant le groupe dans son ensemble plutôt qu'individuellement. 1. Définition du passeport collectif Un passeport collectif est un document de voyage temporaire émis à un groupe de personnes partageant un objectif commun lors d'un déplacement international. Ce passeport permet à l'ensemble du groupe de voyager sous un même document, réduisant ainsi les formalités administratives et facilitant les contrôles aux frontières. 2. Objectifs et utilisation A. Facilitation des déplacements organisés Voyage scolaire Permet aux élèves et aux accompagnateurs de voyager ensemble pour des séjours éducatifs ou culturels. Équipe sportive Facilite les déplacements des équipes participant à des compétitions internationales. Délégation gouvernementale Utilisée par les représentants officiels lors de missions ou conférences internationales. Groupe de travail ou de recherche Facilite les voyages des équipes de chercheurs ou de professionnels travaillant sur des projets communs à l'étranger. B. Simplification administrative Processus centralisé Permet de traiter les demandes de visa et autres formalités pour l'ensemble du groupe en une seule demande. B. Réduction des coûts Souvent plus économique que la délivrance de passeports individuels, surtout pour les grandes organisations. B. Vigibilité et délivrance Qui peut obtenir un passeport collectif? Institutions éducatives Écoles, collèges, lycées organisant des voyages éducatifs ou culturels Organisations sportives Clubs sportifs Participants à des compétitions internationales Organismes gouvernementaux Ministères ou agences envoyant des délégations officielles à l'étranger Entreprises et associations Groupes professionnels ou associatifs effectuant des déplacements en groupe pour des conférences, séminaires ou projets collaboratifs. B. Procédure de demande 1. Représentation officielle La demande doit être effectuée par un représentant officiel de l'organisation ou de l'institution, directeur, chef de projet, etc. 2. Documents nécessaires Liste complète des membres du groupe, nom, date de naissance, nationalité Preuve de l'activité ou de l'événement à l'étranger, programme de voyage, invitation officielle, etc. Justificative d'identité pour chaque membre Copie de passeport individuel si disponible Formulaire de demande spécifique au passeport collectif 3. Soumission Présenter tous les documents requis auprès de l'administration compétente Ministère des affaires étrangères, consulat, etc. 4. Traitement Le traitement est généralement plus rapide que pour les passeports individuels en raison de la centralisation des démarches. Caractéristiques du passeport collectif Format et design Couverture distinctive Souvent différente des passeports ordinaires Couleur, emblème de l'organisation Informations groupées Contient des informations sur le groupe, dans son ensemble, ainsi que sur les membres individuels Nom de l'organisation, liste des membres, etc. Validité Durée limitée Si Généralement valable pour la durée spécifique du voyage ou de l'événement Usage unique ou multiple Peut être conçu pour un seul voyage ou pour plusieurs voyages dans une période déterminée C. Sécurité Caractéristiques de sécurité Intègre des éléments de sécurité avancés tels que des hologrammes, des filigranes et parfois des données biométriques pour prévenir la falsification Authentification Facilite l'authentification par les autorités de contrôle aux frontières grâce à la reconnaissance du document collectif Mark V Avantages et bénéfices A. Efficacité administrative Centralisation Gère les formalités pour un grand nombre de personnes en une seule demande, réduisant le temps et les efforts nécessaires Consistence Assure que tous les membres du groupe bénéficient des mêmes conditions de voyage et de protection B. Réduction des coûts Économie d'échelle Moins coûteux que la délivrance individuelle de passeport, surtout pour les grands groupes Tarifs spéciaux Possibilité de bénéficier de tarifs réduits pour les visas et autres services administratifs C. Simplification des contrôles aux frontières Reconnaissance facilitée Les passeports collectifs sont souvent reconnus et acceptés par les autorités étrangères comme document valide pour les groupes organisés Processus accéléré Moins de vérifications individuelles nécessaires, ce qui accélère le passage aux frontières Limitation et restrictions A. Usage strictement groupé Non transférable Ne peut être utilisé que par les membres du groupe pour lequel il a été délivré Restriction de voyage Peut être limité à certaines destinations ou types de voyage B. Validité Temporalité Valable uniquement pour la période définie, nécessitant un renouvellement ou une nouvelle demande pour des voyages ultérieurs Durée de séjour peut être soumise à des restrictions quant à la durée de séjour dans le pays de destination C. Reconnaissance internationale variable Acceptation Tous les pays ne reconnaissent pas les passeports collectifs de la même manière, ce qui peut limiter les possibilités de voyage pour certains groupes Exigences spécifiques Certains pays peuvent imposer des conditions particulières ou exiger des visas même avec un passeport collectif A. France Passeport collectif scolaire Délivré aux groupes d'élèves et aux accompagnateurs pour les voyages scolaires organisés Usage Séjours éducatifs, excursions culturelles ou scientifiques à l'étranger Avantages Simplification des démarches administratives Facilitation des visas Reconnaissance par les autorités étrangères Etats-Unis Group travel document Utilisé par les institutions éducatives, les organisations sportives ou les délégations gouvernementales Usage Compétition sportive Conférence académique Mission gouvernementale non officielle Avantages Réduction des coûts de demande de visa pour les membres du groupe Gestion centralisée des formalités de voyage Faits Royaume-Uni Groupe passeport Délivré pour les voyages organisés de groupe tels que les clubs de sport, les associations professionnelles ou les équipes de recherche Usage Projet collaboratif Compétition internationale Mission de recherche Avantages Simplification des procédures d'immigration Reconnaissance par les autorités de contrôle RIT Procédure spécifique et conseil pratique A Avant le voyage Planification anticipée Commencer les démarches de demande bien à l'avance pour éviter les retards Documentation complète Assurer que tous les membres du groupe disposent des documents nécessaires et respecter les exigences de chaque pays de destination Coordination avec les autorités Collaborer étroitement avec les consulats ou ambassades pour garantir une acceptation sans encombre du passeport collectif B Pendant le voyage, portez le passeport collectif Veillez à ce que le passe collectif soit toujours disponible et présenté lors des contrôles aux frontières Respecter les règles du pays hôte Adhérez aux lois et règlements du pays de destination pour éviter tout problème juridique Après le voyage Archivage Conservez une copie du passeport collectif et des documents de voyage pour de futures références ou pour la demande de rapports post voyage Renouvellement si nécessaire Si d'autres voyages sont prévus, vérifiez les conditions de renouvellement ou de nouvelles demandes de passeport collectif Neuf, importance et rôle Renforcement des relations internationales Coopération Facilite la coopération entre institutions éducatives, sportives et gouvernementales à l'échelle internationale Échanges culturels et éducatifs Encourage les échanges culturels et éducatifs en simplifiant les déplacements des groupes organisés B. Efficacité logistique Gestion simplifiée Permet une gestion plus efficace des voyages de groupe, réduisant les obstacles administratifs et logistiques Sécurité Assure une meilleure coordination et suivi des membres du groupe durant le voyage, renforçant la sécurité collective A. 10. Limitations et défis A. Reconnaissance internationale inégale Variabilité des régulations Les exigences et la reconnaissance des passeports collectifs peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre, entraînant des complications lors de l'entrée dans certains pays Exigences de visas Certains pays peuvent exiger des visas supplémentaires ou des autorisations spécifiques, même avec un passeport collectif, ce qui peut compliquer le voyage Coordination et logistique Gestion de groupe Assurer une coordination efficace entre tous les membres du groupe peut être complexe, surtout dans des environnements multiculturels ou multilingues Communication Maintenir une communication fluide entre les organisateurs du groupe et les autorités étrangères est crucial pour éviter les malentendus et les retards 3. C. Sécurité et protection Protection des membres Garantir la sécurité de tous les membres du groupe, notamment dans des destinations potentiellement instables ou à haut risque, représente un défi important Réponse aux urgences Disposer de plans d'urgence et de protocoles de sécurité adaptés pour faire face à toute situation imprévue durant le voyage Conclusions Il est essentiel de bien comprendre ses limitations et de préparer minutieusement chaque voyage pour garantir une expérience réussie et sans encombre C. Sous-titrage Société Radio-Canada